Hey c'est tout le monde c'est Klin se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur une petite construction encore on va upgrade des pots de fleurs donc des pots de fleurs bien basiques mais j'avais que les bacs en bois tout simplement donc j'ai coulé du béton, mis un énorme tuyau pour que ça fasse mon socle et ensuite un bout de ferraille que j'ai tordu afin de pouvoir faire la tâche des pots de fleurs mais je vais vous montrer comment j'ai fait sur ce bonne vidéo donc comme vous pouvez le voir les pots étaient assez abîmés, bouffés par mes chiens tout simplement donc j'ai d'abord poncé un peu tout ça, ensuite je suis allé dans la stabulation donc une petite abuse simplement c'est une vraie mine d'or pour les gens qui construisent des trucs, c'est trop bien donc j'ai chopé un tuyau de gros diamètre donc c'est du galva, c'est très chiant à souder et en plus ça transpire quand on soude comme on dit pensez bien lorsque vous utilisez une disqueuse à mettre les protections adéquates parce qu'un accident est vite arrivé avec ce genre d'outils donc on met les lunettes, malheureusement j'avais pas de casque mais plus tard j'en mettrai j'ai découpé mes 5 tubes à la bonne longueur ensuite comme vous pouvez le voir j'ai fait une entaille que j'ai redressée de façon à ce que quand ça soit dans le béton ça ne puisse pas se relever après avoir fait ça j'ai calé à l'aide de bout de bois que j'ai cloué sur le dessus de mes pots bien centré à l'aide d'un mètre mes tuyaux et pour finir on prend l'aplomb de notre tube voir si il est justement d'aplomb vient maintenant l'étape du béton donc on se munit de notre meilleur pifomètre on met une bonne grosse dose de béton et on met de l'eau donc on essaie de pas en mettre trop pour pas que ça soit trop liquide et après on vient l'écouler dans les bacs ensuite la première idée qui m'était venue pour faire mes supports à peau de fleurs c'était de prendre une chaîne et de souder les maillons un à un afin de faire une forme jolie et sur lesquelles pouvaient reposer mes fleurs mais malheureusement la chaîne que j'avais acheté c'était de l'acier zingué et c'est très compliqué à souder du coup j'ai fini par abandonner cette idée j'avais essayé de prendre ensuite les chaînes qu'il y avait dans la stabu mais pour le coup elles étaient un peu trop rouillées et ça allait trop galère à faire j'aurais pris trop de temps pour faire ne serait-ce qu'une seule chaîne du coup j'ai fini par prendre du fer à béton de 8 mm que j'ai tordu un peu chaotiquement et du coup ça me donne une forme qui me plaît donc on va rester comme ça par la suite on vient placer du coup nos fers à béton dans les tubes pour voir comment ça rend ça me donne l'impression d'un bâton de dynamite je sais pas ce que vous en pensez mais je trouvais ça plutôt très stylé ah putain c'est chaud donc je les ai soudés et ensuite on passe à la peinture étant donné que je suis un peu bête j'ai viré un des rushs qui me permettait de voir le résultat final de la tige en haut sauf que du coup je ne l'ai plus donc vous voyez que le bas malheureusement sur ce on passe à la conclusion voilà donc pour conclure je pourrais dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec tout ce qu'on a par la fin j'ai fini par remplir les pots avec des copeaux de bois ça fait un côté un peu plus naturel et au moins on aura pas de mauvaises herbes qui poussent parce que bah c'est du béton en dessous donc ça va je suis assez fier quand même du rendu ça m'a pris on va dire trois jours pour faire tout ça et parce que j'avais pas le bon matériel au début et voilà donc si ça vous a plu laissez un petit pouce bleu merci d'avoir regardé cette vidéo qui était quand même plus courte la prochaine devait être un peu plus technique et ça sera sur ma nouvelle imprimante parce que j'ai acheté une under 5 donc je vais faire le bel touch la modification du plateau etc mais ça sera pour la prochaine vidéo justement donc n'hésitez pas à liker partager commenter cette vidéo et puis je vous dis à plus tard salut salut